Oui bonjour à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue par ce temps de pluie dans Morrowind. Et bien pour continuer nos aventures, et nous étions arrêtés, vraiment il fallait visiter la mine à oeufs de Gnisis, ou le simple d'heure, et qu'il y ait une malédiction, ou du moins un problème qui s'abatte sur les Zouris. Une malédiction. Voilà, on est ensemble pour à peu près une petite heure. Donc comme d'hab, on va essayer d'avancer. On va profiter de cette heure pour utiliser un parchemin d'expérience. Ah très bien. Autant pour moi, je pensais que ça s'était arrêté. Je vais pas récupérer Marie-Compas, allez au Marie-Compas. Ah non, pas toi. Pas toi voleur. Ah bah voilà, un petit parchemin d'expérience. Bim. Le petit frère. Une bâtarde, je l'ai vu arriver en plus. Des fois, il y a des trucs qui sont cachés quand même. Bon, bah là, il n'y en avait pas. Mais, de temps en temps. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a pas deux fois de suite. Ah oui, c'est vrai que j'avais changé mon sort. Eh ? Toi qui chante ? Toi qui chante le chien ? Je ne pense pas. Alors, à gauche. Tout droit. Vous l'entendez, n'est-ce pas ? Mais la chanson m'appelle. Vous l'entendez, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je la vois derrière vos yeux. Elle y danse. Voyez-vous la mélodie ? L'harmonie ? Oh, je vous en prie, vous devez la voir. Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Un chant. Le chant. Voyez-vous comme il scintille ? Voyez-vous ces tonalités, ces couleurs. Il devrait rendre les choses plus claires, plus complètes. Mais ce n'est pas le cas, pas le cas ! Il faut corriger cela ! Comment ? Tendez l'oreille, vous devez la découvrir. La mélodie, elle est brisée, en pièces. Cachée au sein du bruit, mais elle est là, il le faut ! Ok. Il y a quand même des cadavres. En fait, certains sont morts. D'autres sont toujours là. Je suis en train de me morder. C'est ici. Je le chope par derrière, non ? Je me fourvoie. Et puis le début, nous fourvoyons. Enfin, je me fourvoie, bien sûr. J'ai pris le bon chemin. Oui, j'ai pris le bon chemin. Oulah, un prêcheur. Attendez, c'est le chant qui vous fait cela ? C'est donc une personne qui est responsable de cela. Oui, mais pas l'un d'entre nous, non. C'est un intrus, un fouineur. Quelqu'un qui farfouille et brise les choses, les souille. Il faut le punir. Oui, le chant doit être pur. Il doit être parfait. Sinon, les conséquences. Non, les conséquences. Ok. A priori, quelque chose, c'est produit qui a foutu le bordel. On va continuer. Ma fille fait les mêmes bruits. Elle est peut-être possédée. Pour expliquer beaucoup de choses, n'empêche. Ok, donc là, à mon avis, il va falloir revenir par ici. On aura découvert le souci. Nom de dieu. Oh, c'est la reine. La reine Kouama est immobile. Vu les traces alentours, ses propres petits sont responsables de son état. Ah putain, elle s'est fait bouffer par ses gosses. Hmm. Le reine est morte. Morte disparues comme les autres. Kouama, breton, renne, cultivateur d'oeuf. Tout ça, c'est pareil. Ce n'est que de la viande. Ils l'ont tué. Ils ont tué leur propre reine. Vous ne voyez donc pas ce que ça fait ? Ce qu'il fait ? Il est cassé. Tout est cassé. Pour l'instant, ce n'est que la mine. Mais bientôt, ce sera partout. Comment ça, partout ? C'est désormais hors de contrôle. Vous le sentez ? Des échos, des grondements. Bientôt, le bruit ne pourra plus être contenu dans la mine. Tout le monde l'entendra. Tout le monde. Et alors ? Non, nous pouvons corriger cela. Mais d'où ça vient ? Comment faire pour le corriger, bordel ? Il faut le corriger. Il faut que ce soit parfait. Ok, ça marche. Encore une fois, des informations vraiment utiles. Donc, continuons. Ok, continuons. Hum. Mais c'est des nouveaux, ça. C'est des Qwemers. Mais c'est... Oh, il y a des Qwemers, ici. Hum. Ah, mais n'est qu'en fait. La mine, elle est sur une ancienne structure d'Owemers. Oh, fou. Ok. Ça peut expliquer beaucoup de choses, alors. Mais alors, qui serait ? Ah, c'est pas ça, t'as signé. Ok, on continue. Senturion d'Owemers. Franchement cette quête elle est trop bien Oh là là Attaque jet de vapeur Ah non galipé de raté Honnêtement je n'ai pas encore tous les tenants et aboutissants Je ne sais pas si les attaques dans le dos font plus de dégâts Ah là oh je suppose Je suppose puisque déjà on le voit avec l'attaque furtive de base ça fait plus de dégâts Enfin ça rendrait utile le fait de les faire dormir Enfin de les faire dormir de les stun Alors je rappelle je suis une kajit Ah j'ai arrêté le chaputé J'adore le chaputé Ah le chaputé Oui Ah Non manchement Non Mais l'XP Oui On va le tenter sur sa prochaine attaque avec la spéciale Une fois qu'il met le clone C'est possible J'ai pas de point de comparaison donc ça commence à être compliqué Non mais j'aime bien Non Oh non Mais un autre y c'est pareil Oui il compte contre attaque Aïe. Voilà, il s'est revenu. Ça, je peux le mettre éventuellement. Ok. Une urne vide. Alors. Si on a pas le choix, c'est par là. Centurion. Ah, mais lui, c'est pas le même. Non, c'est bon, il désactive. Ok. On va peut-être pas le laisser à côté du cristal en fait. Ok. Unique. Ok. 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 C'est la terre. Attends ma masse. C'est plus intéressante que tout le bordel que j'ai. C'est pareil. Prisme. Wow. Ah oui. Ok. De l'XP. Toujours plus d'XP. C'est bien, ça me fait monter mes points. Ok. Quelle roulade. 355. Ok. Ah ouais, c'est peu longtemps. Qu'est-ce qui se trame ici à Inis, bordel. Qui est-ce qui a foutu le Dawa ? Ok. Hop. Hop. Mais XP. Après, le seul truc qui me pose soucis, c'est quand je pose un debuff. Je ne sais pas trop combien de temps il dure en fait. Ça, c'est dommage. J'ai moins une petite icône pour expliquer quoi. Ah, bonjour Oslo. Euh... Non, je ne pense pas. Alors, je suis sur Morrowind. Je suis à Inis. Ah, il y a un problème dans une mine de Aquama. Les ouvriers ont pété un câble. Je ne crois pas que je sois assez avancé pour faire la quête de la cité mécanique. Ah, je suis vraiment... J'ai commencé il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas longtemps. J'ai commencé il y a quelques mois. Mais bon... On ne va pas trop le temps de jouer. Plus... Plus en ce moment, le let's play sur Command Conquer. Donc, on essaie d'avancer un petit peu sur tous les fronts. Mais là, oui, je suis à Ignis plutôt. Dans une mine de Aquama où tout le monde a pété un câble. A priori, il y a un son dissident. Qui a foutu le bordel. Qui a foutu le bordel. Les bébés Aquama ont bouffé leur mère. Les ouvriers pètent un câble. Donc, c'est un peu... Un peu le bordel, voilà. Et on essaie de trouver ça. Il y a des gens qui chantent. Qui font des drôles de bruit. Trouver la source du bruit. Ah, ça sent l'explorateur qui a foutu le bordel. Il a touché à des boutons qu'il n'aurait pas dû toucher. Ah merde. Ouais, c'est vraiment dans tout le... C'est vraiment le tout début. Voilà. Ah ouais, on est ici. On est à Ignis. Vraiment sur Moro. Je ne suis même pas sur Elsewhere. J'essaie de finir Morowind avant de partir en Elsewhere. Et de zapper, je pense, le côté... Elfe des bois. Vous avez failli me donner une attaque. Vous êtes un agent de la maison Redoran, non? Écoutez, j'ai presque réglé le problème. Je vous promets. Attendez. Comment avez-vous pu garder votre raison? Pas la peine de répondre. Je n'entends rien. J'ai les oreilles bouchées. Et vous voyez? Mais que se passe-t-il? Hein? Mince. Vous êtes aussi folle que les autres, n'est-ce pas? Concentrez-vous. Le résonateur est cassé. J'ai besoin de paramétrer ces cadrans sur la bonne séquence. Mais je ne peux pas percevoir les tonalités. Connaissez-vous la séquence qu'il faudrait choisir? Contentez-vous de hocher la tête? Bon, bien sûr. Excellent! Dit-il en s'attendant au pire. Pour retourner ces cadrans jusqu'à la séquence que vous pensez correcte. Ce levier ici semble déclencher le tout. D'accord. Si les cadrans sont sur la bonne séquence, je suis sûr que quelque chose se passera. Ah, voilà. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Valve tonale. C'est là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh putain, ça est affreux. Ah, c'est un truc là. Sachant beaucoup sur les différentes formes d'animal culte, Dwemer, beaucoup des plus grandes de leurs merveilles demeurent un mystère. Les légendes de mécanismes Dwemer et de chambres de fabrication abondent, mais les études savantes meunées de visu demeurent rares. J'ai passé ma vie à la recherche des structures colossales Dwemer, j'ai connu des succès considérables, mais je cherche surtout un mécanisme en particulier, le résonateur tonal Dwemer. A leur apogée, les Dwemer démontrèrent une maîtrise presque complète des fentes tonales. Même maintenant, des siècles et des siècles plus tard, ils restent sans égal en la matière. Le son, et non la magie, facilita leur accès au pouvoir. Je suis toujours épaté par la large gamme d'utilisation des forces tonales. Les Dwemer utilisaient le son pour la mine, la médecine, l'architecture et même la psychologie. C'est ce dernier usage que je trouve le plus intriguant. Suivant les anciens érudits chimères, les Dwemer pouvaient employer les forces tonales pour contrôler les esprits les plus faibles grâce à une hypnose orale complexe. Par chance, ils ne parra jamais immobiliser cette technologie sur le champ de bataille contre nos augustes ancêtres. L'échelle et la complexité des dispositifs rendaient sûrement son transport presque impossible, mais ils parvarent toutefois à s'en servir à petite échelle grâce à des engins colossaux appelés résonateurs tonales. Si les légendes disent vrai, ces résonateurs étaient des merveilles architecturales complexes. Ils étaient de taille gigantesque remplissant des chambres caverneuses de leurs tuyaux, commandes et pistons. Activés, ils libéraient une série de sons puissants qui pouvaient altérer les ondes cérébrales des mères et des hommes les moins valeureux, induisant un calme souverain et un plaisir profond, voire la paranoïa et la terreur. Les applications d'un tel appareil sont presque sans limite. Hélas, je crains de ne jamais en voir un de mes propres yeux. Et oui, si tel et tel cas, tu ne me dis pas ? Il n'y a rien sur les schémas ? Non, c'est où ? Ah mais c'est ça la musique ? Bon, ça n'a pas marché, mais continuez d'essayer ! Il n'y a que 1024 combinaisons possibles ! Nous aurons envie de terminer ! Je ne sais pas, fais voir ce que ça fait ça ! Oh la la ! Ça va être l'enfer ! Il n'y a rien à voir ! Ah, attendez, regardez ! Les couleurs, ce n'est pas pareil ! Là, c'est faux, là c'est bon. Ok, j'ai compris ! Attendez, on va faire petit à petit, ou on va se perdre. Ok, celui-là, normalement, il est en bas. Rattel, t'es toi, t'es toi, s'il te plaît, je suis concentré. Oh merde, t'es l'autre. Il se passe quelque chose, vous avez réussi ! Ah bah oui, je suis en train de péter un câble. Ah bah heureusement qu'il y avait des couleurs, parce qu'autrement, sincèrement, je pense que ça n'aurait pas été possible. Ah nan 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 nan... Bon, c'est pas... c'est pas très visuel quand même. Et donc, à un moment, quand il n'y a pas d'éléments vraiment inscrits, généralement, le jeu est... Enfin, on va dire, les jeux d'aujourd'hui, ils vous donnent quand même pas mal d'indices. Ah, l'héroïne du moment. Vous avez toute ma gratitude et mes sincères compliments. Le fait que vous ayez réparé la chose dans votre état manifestement diminué, quel travail exemplaire. Oui, c'est le mot, exemplaire. On dirait que le silence est revenu. J'espère qu'il va durer. Qu'est-ce qui s'est passé bordel ? On peut juste émettre une conjecture. Lorsque vous avez corrigé la mélodie, le résonateur est retourné en mode dormant. C'est peut-être un système de veille pour conserver l'énergie. L'important, c'est qu'il est enfin silencieux. Vous pensez que tout ira bien pour l'armasser en deux ? J'espère que oui. Ils n'ont pas été trop exposés. Par contre, s'ils étaient restés une journée de plus, c'est difficile à dire. Je vous en prie, dites au contre-maître à quel point je suis navré. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir à la tour. Vous avez aimé accomplir davantage en étudiant le résonateur. Et que pensez-vous qu'il faisait d'un tel appareil ? De l'asservissement peut-être ? Non, ce serait trop évident. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Je vous en prie, après tout ce que vous avez fait, je vous dois bien quelques réponses. Mais qu'est-ce que c'était que cette machine exactement ? Un résonateur Dwemer. Un appareil d'amplification tonale destiné à altérer les schémas de pensée. Enfin, c'est mon hypothèse. Les tonalités ont clairement un puissant effet sur le cerveau. Non, c'est vrai. En revanche, pour les Dwemer, c'était peut-être une douce mélodie, rien de plus. Vous avez dit que ça aurait pu être utilisé dans les buts d'esclavage. Eh bien, pas de l'esclavage dans le sens traditionnel. La tonalité n'oblige pas les auditeurs à travailler, mais fait du travail une intense source de plaisir. Ce qui incite les ouvriers à s'activer encore plus. Vous voyez ? Ils pourraient même payer pour avoir le privilège de travailler. En gros, c'est de l'esclavage grâce au contrôle mental. Eh bien, le terme d'esclavage n'est pas très adapté. C'est plus une transaction. Du travail en échange de brèves sensations de plaisir. Un peu comme le commerce de Skouma. Enfin, ce n'est guère mieux que l'esclavage, n'est-ce pas ? C'est quand même pas terrible. Bien sûr, ce sont là que des hypothèses. Et pourquoi est-ce que tu touchais à cet appareil de Seymour ? Je viens de la maison Telvany, qui est obsédée par les antiquités magiques. Nous avons un besoin compulsif de bricoler tout et n'importe quoi. Je ne cherche pas d'excuses. Je savais qu'il y avait des risques. Mais honnêtement, je ne pensais pas que les ouvriers seraient ainsi exposés. Vous saviez que les mines de Gnisis étaient connectées ? Bien sûr que non. J'ai passé des années à étudier ces ruines. J'ai pris tellement de précautions. Malheureusement, lorsque j'ai enclenché le résonateur, il y a eu un certain nombre de secousses mineures. Elles ont brisé le mur entre les ruines et la mine. Le reste de l'histoire est tragique. Quelque peu. Vous étiez là-dessous en tout ce temps. Oui, plusieurs jours en fait. J'ai érigé une série de protections orales pour me protéger des effets du résonateur. Mais je sentais bien qu'elles faiblissaient. Quelques jours de plus et j'aurais été aussi dingue que ces ramasseurs d'eux. J'ai dû faire preuve de créativité. J'ai dû boule-caisse. Oui, le merveilleux pouvoir de la cire de Kwama. Après quelques minutes d'exposition à la chaleur, elle se durcit et s'étend. C'est parfait pour boucher des fuites, réparer des meubles et se protéger d'antiques appareils à remue-méninges de Wemmer. C'est l'idéal. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Donc c'est réglé. Un coffre qui pop devant nos yeux ébahis. Fait penser qu'il va falloir genre 2-3 recherches aussi. Alors qui y a-t-il ? Un baudrier anglais. J'en ai un foison. La graisse aussi. Ok. Ah, il y a eu de la jute. Attends, je suis tombé. On va aller valider ça. 2h16. Très bien. Encore un petit peu de temps devant nous. Et donc ouais, on avait trouvé pas mal de frottis de tongs aussi. Donc ça c'était plutôt cool. La cardanine. Bon quand je serai plus grand, je viendrai voler dans les maisons qui sont verrouillées. Alors le contre-mètre. Ah, il y a Fright. Oula. Vous avez réussi. Mes mineurs d'œufs sont sortis il y a quelques minutes. Ils ont des bosses et des plaies et de sacrées migraines. Mais rien de grave. Que s'est-il passé ? Un match Dunmer a accidentellement activé un appareil de contrôle mental de Wemmer. Un appareil à quoi ? Comment ? Cela fait des années que je travaille dans ces mines et je n'ai jamais trouvé d'appareil de Wemmer malsain. Où se trouve ce fourbe de Dunmer ? C'était ce Ragnar de Telvany. Révus, n'est-ce pas ? Ouais. Il dit qu'il est désolé et propose d'aider à relancer le travail de la mine. Ah. Encore des tromperies de Telvany. Ah. Quand je pense que j'ai failli me prendre d'affection pour cette petite vermine. Ah. Bon, c'est Jérémiade. Au moins, je suis content que mes gens soient vivants et en sécurité. Oui, moi aussi bien sûr. C'est uniquement grâce à vous l'ami. A partir de maintenant, chaque soir, je lèverai une bouteille d'hydromel en votre honneur. S'il vous plaît, prenez ceci. Vous l'avez plus que mérité après ce que vous avez fait. Ce serait pas juste une, comment dire, une petite excuse pour se mettre une petite panne dans la mouille, Paradar. Eh oui, effectivement, je n'ai plus de place. Désolé, je vais te détruire, goutte de magie. Je ne sais pas ce que nous... C'est uniquement... Oui, c'est génial. Avec quelques jours de repos et quelques bonnes razades, nous serons sur pied. Ah, c'est Breton. Plus tard, il faudra que j'aille voir la reine. Elle doit être très nerveuse. Elle a toujours été craintie. C'est pas faux, hein. Mais bon, les combats ont tué la reine pendant le désastre de la mine. Quoi ? Non. Ah bah si... La reine est le cœur de la mine. Nous minons des œufs par le sang de Mara. C'est assez difficile quand il n'y en a plus à miner. Désolé, je suis à bout. C'est à cause de cette fichue magie de Wehmer. Ouais, la chanson a affecté tout le monde ici. Même les quamars. Prébus. Je veux que vous trouviez ce sale petit sorcier et que vous lui disiez que l'or des comptes a sonné. Il veut aider ? Alors c'est le foutu moment de s'y mettre. S'il ne répare pas ce bazar, nous le jetterons au raid de Ran. Et il n'en a aucune envie, croyez-moi. Ok. Il y a peut-être un moyen de régler ce problème de raid morte. Bah oui. C'est nécromancie. Prébus. Vous verrez de vieux ponts de cordes. Seul qui ne sait ce que ce sorcier fait dans les parages. N'y allez pas de main morte hein. Je le ferai volontiers moi-même mais je dois m'occuper d'eux. Est-ce que la maison raid de Ran est venue aider à résoudre le problème des mines ? Bien sûr que non. Trop occupé à prier et décorer des carapaces d'insectes. Oh bim. Par contre, si jamais un mage Telvani s'avise à fouiner sur leur territoire, ils débarqueront ici comme la peste sur Aubétoile. Comment pensez-vous que Révus puisse être utile ? C'est une question à poser à Révus. Honnêtement, je me fiche de savoir comment il va réparer cela. Il faut juste qu'il le fasse. Dites-lui de faire appel à sa magie Telvani pour invoquer une reine ou je ne sais quoi. Non, 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 mauvaise idée. Elles pourraient tous nous dévorer. Et si jamais ils se révèlent incapables de nous aider ? Dans ce cas, ce sera aux maisons de résoudre cette affaire. Elles seront sans doute trop occupées dans leur magouille politique pour nous aider. Je suis sûr que ce sont les ramassants d'oeufs qui vont en pâtir le plus. Je savais que ce Telvani finirait par nous trahir. Nous aurions dû l'exiler depuis des années. Ok. Bon. Allons voir notre ami. Moi, je ne verse pas dans la nécromancie. Ça, c'est de l'hérésie. Ah, quelqu'un veut la bagarre. Ah, par contre, j'ai vu qu'il y a des petites runes. Donc, je n'ai plus de place. Et sur un malentendu. Ça peut passer. Très bien. Oh, il doit être au-dessus. Ah, le relou. Ah, le relou. Est-ce que... On les a abusés, il... Ouais. Non, il rapportait un peu plus quand même. Je pensais qu'il rapportait plus... Autant que le... Que le Dwemer... Et pique quoi. J'aurais pas été content. Putain, mais il habite dans un coin vraiment sympa, le mage Telvany. Pas chier. Ils savent se mettre. Ouah, 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 ouah. Mais les chiens nix, normalement, c'est au moins deux. Qu'est-ce qu'il se passe, toi ? On dirait que notre travail à la mine a porté ses fruits. Quel soulagement. Voulez-vous du... Mais au fait... Que faites-vous au milieu de nulle part ? Bah, la reine Kouama est morte. Et le contre-maître Laddar, il a envie de te casser la gueule. Oh mince. Quelle tuile. Fichu résonateur. C'est la dernière fois que j'actionne au hasard des interrupteurs d'une ancienne machine du Wemmer. Qu'on ne dise pas que Révus Demnevany fuit ses responsabilités. Je vais corriger ça. Vous avez ma parole ? Comment comptez-vous y prendre ? Eh bien, non seulement je suis un érudit spécialiste des Wemmer, mais aussi un collectionneur d'œuf passionné. Et alors ? J'ai des centres d'intérêt variés. Bref, je possède justement un œuf de Kouama Royal. Ou plutôt, je possédais. Des coureurs des falaises me l'ont récemment volé dans mon couvoir. Très bien. Où est l'œuf à présent ? Sans doute planqué dans un nid de ses pecs, j'imagine. Par contre, je ne sais pas trop lequel. Trouvez autant de piles d'œufs de coureurs des falaises que vous pouvez. Puis marquez-les à l'aide de cette pierre de divination. Je vais noter leurs emplacements et les préparer au transport. Ça marche. Je ne devrais avoir aucun mal à trouver les tas d'œufs. Cherchez de gros tas de boue et de déjections durcies. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des déjections. Non ? Bon, il y aura des déjections. Plein. Si vous aimez tellement les œufs, pourquoi les laissez-vous sans surveillance dans un couvoir à ciel ouvert ? Oh, ce n'est qu'une apparence. J'ai mis en place une série de puissantes protections avant de partir à la recherche du résonateur. Hélas, je suis parti pendant trop longtemps et ces protections ne sont pas éternelles. Et pourquoi les coureurs de falaises gardent-ils des œufs dans leur tas ? Honnêtement, j'en sais autant que vous sur la question. Je ne me suis jamais intéressé à ces sales bestioles. Elles volent toutes sortes de choses. Gouard, meubles, clés. Ils les conservent dans la boue et les fiantes avec leurs propres œufs. C'est assez déroutant. Vous pensez que les coureurs rejetons des falaises vont tenter de dévorer l'œuf royal ? C'est possible. Oh, quel gâchis. Comme je l'ai dit, ces animaux sont aussi étranges qu'imprévisibles. Raison de plus pour retrouver l'œuf au plus vite. Ok, alors par contre, il va falloir faire un peu de place. Parce qu'on est full, full, full. Pas une pièce à réparer. F. Hop, réparation. Très bien. Ah, le poisson. Un poisson peut virer par exemple. On a deux places. Donc on a trois spots à faire. On va faire le spot le plus proche. Ah, c'était en haut. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, si lui, il ne peut pas monter. Est-ce qu'on peut tester la technique World of Warcraft ? Tout ça, pour ne pas faire trois mètres, j'en ai conscience. Non, il n'y a pas assez de… Ah non. On ne peut pas s'amuser à faire tout le temps. Là, là, ça doit être possible. Je suis une Kajit. Normalement, j'ai un bonus en agilité, non ? Calme-toi, calme-toi, petit Kajit. Ah, la technique World of Warcraft. Ah, 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 ah. Des années d'expérience. Alors… Ça, c'est comme le TARDIS. Non, Docteur, vous. Ok. C'est le suivant. Par ici. Ok. Ah oui, hein. On touche des tas de caca. Des coureurs de falaises. Ça, c'est le genre de quête qu'on aime bien… Fouiller dans la merde. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, tant que ça rapporte de l'XP. Pas de petite quête, hein. Hop. Là, par contre, il y a une plante. Mais d'ailleurs, ça me fait… Ah, la graisse. Les moyens. C'est pas grave. La graisse, ça me sert à rien. Enfin, j'en ai plein, en fait, en stock. On va pas s'embêter avec ça. J'ai déjà bouffé mon… Mes deux places libres. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on va retourner voir Révus. Ah merde, les chiens niquent ce que j'avais évité. Niquent. Niquez-vous tous. Non, mais j'ai tapé deux. Deux. Bim, bim. Ah, une dague. Ah, attends, on peut mettre ça par contre. Glyphes de bijoux. Putain, il y a que des glyphes de bijoux. Enchanté. Ah, parce qu'il y a des grands niveaux minimum. Ouais, bah écoutez, tant pis. Je sais, c'est mal. C'est pas grave. Mais bon. On aurait pu le démonter pour récupérer rien. Parce que c'est une rune blanche. On va dire, l'intérêt est sans toute assez unité. Oh, ça arrive pas beaucoup trop vite. Bon, je vais ramener un peu de compagnie chez toi. Rien, tout le monde veut se battre. Non, c'est bon. Excellent travail pour retrouver cet A2. Vraiment irréprochable. Mais voici le vrai défi. Le cocon debout autour des œufs est dur comme de l'obsidienne. Il n'y a aucun moyen de savoir où se trouve l'œuf royal tant qu'on n'aura pas ouvert ses gangs. Si vous n'avez aucune idée de quel tas contient l'œuf royal, comment savoir lequel nous allons rapporter à Gnisis ? C'est simple. Nous allons tous les rapporter. Je suis sûr qu'il n'y a rien dedans. Je suis sûr que l'un d'œuf royal. Bon, il reste le problème d'obtenir les œufs sans les casser. Mais nous verrons ce problème une fois en ville. Ça sent la merde. Ne vous inquiétez pas tant que ça. Vous venez tout de même de désactiver un ancien résonateur Dwemer sans le moindre entraînement préalable. Extraire un œuf d'une pile de déchets sera un jeu d'enfant pour vous. Pas vrai ? Ça va marcher, vous verrez. Ouais mec, franchement... Tu me rappelles, ces potes ont toujours une super bonne idée au début et ça se termine en catastrophe quoi. Putain, il m'a acheté le vanille en plus quoi. Le mec, il nous l'a dit, c'est des bricolos, ils savent pas trop ce qu'ils font. Là, il va aller voir des bretons et la maison Redorant en leur vendant des tas de merde et en disant qu'il y a un œuf à l'intérieur. Bon. Moi, je veux bien croire qu'on peut avoir de la confiance en soi, mais il y a un moment, il y a des limites. Bref, testons. Jusqu'à l'arrivée de votre maison, nous n'avons pas d'autre choix au point où nous en sommes. Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Je ne supporterai pas un autre désastre. Cadirebus. Excusez-moi, je parle. Eh ben, il pense avoir un œuf royal de Kwama que vous pourriez utiliser. Un œuf royal ? Les Telvani ont une reine Kwama sous le coude ? Ouais. Bon, ça ne me surprend pas trop. Ça pourrait bien marcher. Il faudrait une armée pour faire passer une reine adulte dans cette mine, mais... Un œuf ? Ça se tente. L'œuf est contenu dans un des trois tas d'œufs de Courard des Falaises. Mais nous ne savons pas lequel. Evidemment, il y a toujours un... C'est ce que vous avez à faire pour récupérer cet œuf. M'assurer qu'il sache qu'on surveille. Ça marche. Pardon pour le retard. Ça a été plus difficile que je pensais de faire descendre les œufs. Bonjour, contre-maître. Assez d'excuses, Remus. Notre amie mutuelle m'a tout raconté. Où sont ces tas d'œufs ? Ah, oui. Je les ai posés près du quai. Cela devrait faciliter le nettoyage. Vous pouvez aller les inspecter. Il me faut un instant et nous pourrons nous y mettre. J'espère que ça va marcher. Les enjeux sont énormes. La Dhar n'est plus là, n'est-ce pas ? J'ai des nouvelles plutôt désagréables. C'était tellement prévisible. Je dirais que notre œuf royale ne va pas tarder à éclore. Si la reine émerge avant d'être dans la mine, les ouvriers la rejetteront. Comment on va empêcher la reine d'éclore ? Nos mésaventures dans la mine m'ont donné une idée. Les quamars sont réceptifs à la magie tonale, qui n'est autre que la manipulation créative d'un son. Je vous propose donc de chanter une berceuse à notre jeune reine. Pensez tout de même pas réallumer le résonateur de Wemer, j'espère. Non mais vous êtes sérieux ? Ah, Vigar ! L'audience, il paraît qu'il se dirigeait vers le sud. Retrouvez-le et dites-lui que je vous envoie. C'est pas possible. Une Vigar l'hirondelle. Avec un ongle pareil, il n'empêche. Ouais, il pourrait faire Führer, je pense. Le bar de Vigar l'hirondelle. Je suis tellement drune. Bon Vigar ! Par contre, moi, on ne va pas faire un truc à la con entre-temps. Pensez-moi vite, pressez-vous ces sales créatures s'interrogent sur mon goût. Ah, crève ! Ah, je te laisse crever ! Ah, je m'en fous de cette quête. Crève. C'est terrible. Allez, on va l'aider. Allez, viens là le Kagouti. Ah, mais t'en fuis pas ! Ça le lâche ! Ah, j'ai raté. Ah, j'ai appuyé pour faire une attaque plus grande, mais ça n'a pas marché. Ah, c'est bon. Meurs, meurs, meurs ! Ah, c'est bon. Il est parti où ? L'héroïne approche une guerrière sans père hélas. Tout mon or a été dilapidé en bière. L'héroïne est altruiste, l'héroïne est générée. L'héroïne ne me tuera pas pour me dépouiller. Est-ce que tu as fermé ta gueule ? Désolé, je te chante toujours lorsque je suis là. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter, pas vrai. Aucune raison de frissonner et de peur. On entend des icônes, ferme-la. Mais tout y arrivera bien. Révus veut vous retenir avec Désis. Désis, ces salles mineures ne comprennent rien à mon art. Ils m'ont presque fichu dehors la dernière fois que j'ai su baller. Aïe, aïe, aïe. Révus a toujours été prévenant avec moi, par contre. Très bien, je vous retrouverai là-bas. Une performance impromptue pour un mage telle famille, c'est très excitant. Très bien. Allez, on essaie de finir cette magnifique quête avant de devoir décoller. On va enfin savoir si mon genou est complètement baisé ou pas. Petite échographie du matin, bonsoir. Bon Révus, tu m'as vendu du rêve. Vous voilà. Nous payons un bard pour qu'il joue pour l'état de déjection. Ah mais non, c'est pas lui merde. Bonne tête. Est-ce que tu as une meilleure idée ? Oui. Nous informons la maison Redoran de ce dernier désastre et ils forcent la maison Telvany à rembourser nos pertes. Au passage, ils peuvent nous fournir une autre reine Kwama. Une solution simple pour un problème simple. Est-ce que vous avez déjà eu un retour de la maison Redoran pour les... Ça n'a rien à voir. La maison est très occupée. Bien sûr. Bien sûr. Il faut organiser l'anniversaire du dirigeant dans le palais local. Je comprends, je comprends. Le contre-maître veut vous voir. Il se trouve avec tout le monde au quai, en train de préparer sa dernière mascarade. Pendant que vous serez tous occupés avec vos petits jeux, j'irai faire mon rapport à la maison Redoran. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ouais, ça fait un mois que tu dis ça, donc bon. Laisse-moi le bénéfice du doute. J'espère que vous savez ce que vous faites, Rébus. Attention ! Voici mon héroïne préférée. Ah oui, je suis prête là, j'attends que ça. Je vous dis, Vigar. Votre voix devrait apaiser la reine. Chantez avec votre cœur. Entendu, Rébus. Allons, du calme. J'ai écrit une chanson exprès pour cette occasion. Ah. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère. Oh, Kouama, cher Kouama ! Mais c'est Kouama ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, regardez ! C'est un petit bébé ! Oh non ! Oh non ! Fuyez ! Je vous dis que c'était une mauvaise idée, bordel ! Ah, petit bâtard. J'ai pas eu le temps. Si, j'ai eu le temps. Je voulais faire un autre truc. Voilà. Oh putain, j'ai vu une plante ! Esquive ! F ! Ah ! Fatality ! Ah ! Ouh ! J'avoue qu'on va trouver de la place. Voilà, 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 voilà. Allez, chaussures en lin. Allez, je suis un fou. C'est un gilet, 22. Oh, mais magnifique en plus. Hop là ! Bon, je ressemble à rien. Il s'est barré encore. Merde, du coup, j'ai pas eu le paire et la plante. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était votre dernière chance, Rébus. Mais il est là. J'ai sauvé une garde avec vous, Manigance. Oula. Manor a raison. L'activation du résonateur. La mort... Ah merde, il est vraiment mort. ...puissait être au vrai. Cela, c'est de ma faute. Je mérite tout ce qui m'arrive. Alors, c'est tout. Vous vous abandonnez, vous arrêtez de me faire rire. Disons plutôt que je m'isole. Je suis porteur de malheur. Si je me contente de m'asseoir dans un coin, personne ne sera blessé. De toute façon, nous n'avons plus aucun choix. À part pénétrer dans la mine et y placer l'oeuf dans le couvoir, bien sûr. C'est vous qui avez causé cette situation, vous devez la corriger. Vous savez quoi ? Flûte. C'est moi qui ai mis les mineurs dans le pétrin. Alors c'est moi qui les en sortirai. Mais ce sera périlleux. C'est toujours le cas lorsqu'on veut amener quelque chose dans une mine de Kwama. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je savais que je pouvais contrôler. Bah bien sûr, il y a de l'XP et de l'argent. Rendez-vous aux mines et cherchez le couvoir. Je vais récupérer l'oeuf royal et je vous retrouve là-bas. Une fois l'oeuf posé, les ouvriers passeront certainement à l'attaque. Il faudra les repousser en attendant que la reine sorte de l'oeuf. Allez. Allons-y. Que de rebondissements dans cette quête. Vigar est mort. De manière terrible. Je suis bouffé par un couard des palaises. De manière générale, les quêtes de Tezo sont quand même marrantes. Ce sont quand même marrantes. Le fil scénaristique est pas mal. Bon, après, je suis que sur Morrowind. Je sais pas comment ça se passe sur les autres extensions. Mais terrible, terrible Vigar, l'hirondelle. En même temps, on peut dire qu'il est reparti rejoindre les siens dans les cieux. Peut-être une fin logique pour un barde médiocre. Ah bref. On chantera ses louanges. Ah bah c'est bon, ils sont redevenus potes. Bah oui, on a... Le résonateur est reparti dans le bon sens. J'aime bien utiliser la map. J'ai du mal avec le radar en haut. Ça me donne pas la confiance. Vous êtes là, nous devons nous presser. Là ? Ah. Ça va d'être lourd, non ? Hop, si ça va, ça se passe mal. Ah, un petit peu d'aide. Notre future petite reine s'agite. L'heure n'est plus aux plaisanteries. Elle est en train d'éclore. Oui, ça ne va pas tarder. Il faut amener sa machete dans le couvoir avant que cela ne se produise. Si la reine ne prend pas l'odeur de la colonie, les ouvriers la rejetteront. Il y a urgence. Quand vous dites qu'ils la rejetteront, vous voulez dire qu'ils la tueront, non ? Oui, tout à fait. Les ouvriers Kuoma produisent une phéromone unique à leur colonie. Malheureusement, ces colonies sont souvent en compétition pour les autres forces, ce qui en fait des ennemis naturels. D'où l'infanticide. Ouais, c'est comme les gosses, quoi. Et maintenant, allons-y. Cet oeuf pèse son poids. Tu me prêtais ton jouet, non ? Bim, une claque. Allez, c'est parti ! Vis ma vie de jeune papa. Allez. Elle a encore, elle a que trois ans. Allez, Révus ! Full off ici. Une fois qu'il sera posé, les autres Kuoma vont vouloir l'empêcher d'éclore. Permettez-lui de le faire. Lorsqu'ils verront qu'il s'agit d'une reine, ils le laisseront en paix. Ouais. Oh, je vais rajouter du poison. Avant la fin. Bonne chance. J'ai du poison débilitant. Ah, on s'en fout. Nick. Mais je crois que mon arme... Ah mais putain, je suis con. Je crois que j'avais une arme qui était meilleure que celle-ci. Touché. Ah, j'ai du scribe, c'est pas mal ça. Bon, une fois qu'on... Voyez deux secondes. Y'en a marre. Ouais, je fais n'importe quoi. Y'en a marre. Au final, ma potion de magie, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Allez, viens. Attends, mon Nick. Ok, on met de la vie. C'est important. Ok. Ok. Euh... Oui, coma. Ouais, je peux mettre du poison. Ouais, est-ce que je devais être en... C'est comme ça, j'en ai que 4. Ah, j'ai des pierres d'âmes vides. Shit. Ok. Je me casse ? Ah non, ça c'est pas ça. Non, il est bien là. Bah, ouais. Putain, ça sent le bug de mort. Bah oui, je défends l'œuf royal. Je me fais éclore comment ce con ? Non, ils me disent de défendre. Mais j'ai tous tués. C'est pas une saloperie qu'il fait ? Oh là là. L'enfer. Si je sors et que je rentre. Ah. 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 C'est terrible. Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'on me demande de défendre ? Mais je l'ai défendu là, non ? Oh, le bug de quête de merde. Eh oui. C'est terrible. C'est terrible pour une fois que j'ai plus de 3 personnes. Il faut que la quête ne marche pas. C'est quand même con. Et voilà. Tout a une fin. Dis, j'ai un souci. Bon. On va alors commencer. Il ne faut pas que je me mette en retard non plus. Mais allez. C'est parti. Bon, il y a eu un bug. Le truc qui n'a pas du pop. Ok. Allez. C'est parti. On est chaud patate. On a la nouvelle arme. On a du poison. Ouais, tout à l'heure, ça va foirer, mec. Lorsqu'ils verront qu'il s'agit d'une reine, ils le laisseront en paix. Je vais sortir pour en faire un petit coup d'entrée à toi la fin. Bonne chance. Allez. Last try. T'es qui, toi ? T'es qui ? T'es pas un kuama, toi ? Tu fais des jolis trucs avec ton arme, dis donc. Bon, ma fois, si on est deux, ça ira plus vite. D'habitude, ça me saoule un peu quand il y a quelqu'un qui vient m'aider. J'avoue. Mais là, j'ai le temps qu'il urge un peu. Je vais pas se mentir, ça me va. J'ai vraiment envie de la finir, cette quête. Ah, t'as réussi. Ça va, t'as réussi, mec. Oublie, hein, si t'as besoin d'aide. Par contre, c'est trop stylé, là, l'espèce de lasso de feu. Ah, il fait le dégazune, le petit coquin. Ah, mais voilà. Et là, ça marche. Bah, nique. Oh là là. Alien. Si, je lui mets un coup d'épée dans la gueule. Ça sera excellent. Tu vas te marquer, tu dirais, désolé. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Bref. Bon, on va écouter. Je pense qu'on l'a bien fini, cette quête. Ça, c'est plutôt cool. Pour repartir sereinement. À cette petite échographie du genou. Au moins, le résultat, c'est de savoir, est-ce que je serai en vacances ou pas. Chercher les chins de dos et de la Nira, pas des lacs, rivières et cascades. Et oui, c'est vrai. Très bonne information, très bonne astuce. Bon sang, Manor. Vos vassaux Redoran arriveront-ils un jour ? Où sont-ils ? Ils seront bientôt là. L'occasion est trop belle de punir... Je me demandais où vous étiez partis. Je pensais que vous étiez partis. Et, 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 et... Entre Manor et cette cervelle de chouette de Telvany, j'ai bien envie de rentrer à bord de ciel. Mais voilà, comment ça va dans la vie ? Bon écoute, il y a une nouvelle reine de Kouama dans le couvoir. Elle vient d'éclore et elle semble en bonne santé. Hein ? Vous ne plaisantez pas ? Bien sûr que non, parce que j'ai une gueule à plaisanter. Ce serait formidable ! Mais, comment est-ce possible ? L'œuvre de Révus, nous l'avons placé dans le couvoir juste avant l'éclosion. Révus ne voulait donc pas tout détruire en fin de compte. Il nous doit encore beaucoup d'explications, mais je suis tout de même content d'avoir eu tort à son sujet. Par les dieux, quelle journée ! J'ai eu assez d'excitation pour Divi. J'ai hâte de me remettre au travail. Sûre et certaine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez. Nous serions toujours en train de traîner dans la mine à moitié fou. Fou place. Ça va prendre du temps de reprendre le cours normal des affaires, mais avec une nouvelle reine, je parie que la mine sera encore plus prospère qu'avant. Merci l'ami et bon voyage. Ah non. Oh là là, parfait. En plus, nouveau réseau. Un orage comme un mours tombu. Mais, vous êtes plus tard. Quoi ? Pardon ? Vous nous avez trouvé une reine. Un peu de vie quand même. Je ne veux pas que vous reprisiez mes vêtements ou prépariez mes repas. Je me retrouverai certainement nu. Bon, de toute façon, on est au début. Vous avez tenu parole et cela me satisfait. Ah, on peut mettre un poids. Vous ne pouvez pas laisser partir cette lignée créante. Explosez le point faible d'un ami pour lui avoir une fracture majeure. Je vous dénoncerai, je dénoncerai toute la vie. Qui réduit sa résistance physique et magique de 5280. Non, il est pas mal, non ? Le flou. Vous attirez pas d'engouir les plus. Je suis sérieux. Eh bien, si je m'attendais à cela. Frappe Féroze 2. Ça, ça monte bien. Par contre, là, je suis un peu à l'arrache sur le reste. Siphon, mutilation. Sentier d'ombre. Ah, parce qu'il faut être niveau 30, non ? Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, on va peut-être prendre ça, ma foi. Ça, c'est pas mal. Ça, ça n'est pas mal du tout, je pense. Moi, j'ai toujours pas foutu. Ah, si, il me reste encore un point de compétence. Ah, parfait. Donc là, je suis bon ici, en termes d'armure. Armure moyenne, bon, légèreté. Ouais, non, ça, ça m'intéresse moyen. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'artisanat, côté forge. D'un goût de fer, je vais peut-être monter ici. Parce que je suis un peu à court de matériaux. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On se retrouve, je pense, un peu plus tard dans la journée, une fois passé ce petit examen. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ça fait plaisir. Trois personnes. Ma foi, c'est toujours mieux que un. Ou de zéro. Passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada